Alors Pierre, pour le top, donc deux tops ce soir, Ahmed l'éléphant et le prix minimum de garantie du cacao qui est à la hausse. Oui c'est ça. Donc on va commencer par Ahmed l'éléphant. On avait parlé la semaine dernière, mercredi plus exactement, dans le Focus. L'INSEE était intérée du fait qu'Amed se retrouve au zoo et bien sûr c'était temporaire. Il a été déplacé au Nzi River Lodge. Oui, franchement je suis hyper contente parce que c'est sa place. Il n'a rien à faire dans un zoo. Donc voilà, de facto, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec le digital. Ce n'est pas l'éléphant qui ne voit pas du coutoucou, disons qu'il s'est retrouvé par hasard dans un endroit où il y avait 200 lits de coutoucou, les gens ont déserté, il a pensé, enfin bref, il avait besoin de s'abreuver, ignorant la teneur en éthanol et tout ce que vous pouvez mettre. Voilà, Nzi River Lodge, donc de facto, ça va permettre à tous ceux qui vont y passer aussi de pouvoir voir un éléphant en vrai et non au zoo. Et donc ça va booster un peu l'éco-tourisme aussi, donc kudos. C'est le premier éléphant qui a fait du buzz sur les réseaux sociaux. Surtout il a un prénom d'Ivoire. Il a un prénom, il a un prénom déjà. Là il faut qu'on trouve l'origine de ce prénom en fait. Pourquoi Ahmed ? C'est les enfants de la zone qui l'ont appelé Ahmed. Oui mais pourquoi Ahmed ? Sur les pieds de Pierre, je vais dire, ou Armel, je ne sais pas moi. Pourquoi Ahmed ? Bon, on va investiguer. On va chercher, on va en parler. Et le deuxième top, c'est les producteurs de cacao qui vont être contents puisque le président a déclaré que le prix minimum garanti d'achat sera augmenté. Donc en ce moment on est à 825 si je ne me trompe pas et les estimations, enfin les rumeurs disent qu'on va passer à 1000. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les plantains. Ça aussi je suis contente, tu vois. D'accord, on était à 1000 il y a quelques années d'ailleurs, pour la petite précision. Voilà, ok. Alors, trois flops en revanche, un bureau de la CEI vandalisé, un bus de la Sotra Kayassé à Youpougon. Donc oui, à Bangolo, un bureau de la CEI vandalisé. C'était bien sûr avant les annonces hier du Conseil constitutionnel sur les candidats. Mais en tout cas, ce n'est pas de bonne augure avec les échéances électorales qui approchent. Donc voilà, on espère qu'on va passer des élections apaisées. Et la deuxième aussi est liée justement à cette situation-là, encore des manifestations hier. Et c'est un bus de la Sotra qui a été endommagé à Youpougon. Et l'entreprise a décidé de suspendre le trafic dans la zone. Jusqu'à le nouvel an. Voilà, on a un peu de la peine pour ceux qui doivent partir de Youpougon tous les matins et rentrer pour aller au travail. Ça c'est clair. Et une rentrée scolaire en demi-teinte. Voilà, rentrée scolaire en demi-teinte, pourquoi ? C'était hier d'ailleurs, parce que toutes les écoles n'ont pas rouvert. Certaines classes sont restées fermées, notamment à l'intérieur du pays. Et certains parents ont même avoué qu'ils n'avaient pas inscrit leur enfant, pas acheté les fournitures. Déjà inquiets à cause de la pandémie de Covid-19 et aussi de la situation sociopolitique. D'accord. Merci Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada